Surfez sur Internet, gérez vos mails ou consultez les réseaux sociaux sur votre ordinateur, c'est sympa et surtout pratique. Mais attention aux risques. Vous pouvez être la cible de cybercriminels. Ils vont tenter de vous piéger au travers d'emails, de pop-up ou de pages web frauduleuses. Nous allons vous donner quelques conseils car il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Premièrement, installez un programme antivirus efficace. Il peut détecter et bloquer les messages frauduleux afin qu'ils n'arrivent pas dans votre boîte mail et qu'aucun pop-up désagréable n'apparaisse lorsque vous surfez. Certains sont gratuits, mais nous vous recommandons d'utiliser un antivirus payant, par exemple Norton Security. Deuxièmement, soyez toujours sur vos gardes quand on vous demande de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Regardez cet email par exemple. Il semble normal, n'est-ce pas ? Vous croyez qu'il vient de Proximus ? Eh bien non ! Regardez en détail l'adresse de l'expéditeur. Ça ne vient pas de Proximus car toutes nos adresses mail professionnelles finissent par proximus.com. Attention, parfois il faut regarder en détail. Par exemple, Proximus ressemble exactement à Proximus, mais, vous l'avez remarqué, c'est écrit avec un 0 au lieu d'un O. Passez ensuite la souris sur le lien dans le message sans cliquer et regardez l'adresse qui s'affiche dans le coin inférieur gauche de votre écran. Ça ne vient pas non plus de chez Proximus. Regardez maintenant cet exemple de pop-up intrusif qui peut apparaître pendant que vous surfez. Attention, danger ! Un simple clic suffit pour mettre en péril la sécurité de vos données. Ne cliquez nulle part, mais fermez votre navigateur Internet complètement en appuyant sur la combinaison des touches CTRL et F4. Troisièmement, faites preuve de bon sens. Un message vous semble trop beau pour être vrai ? Alors c'est le cas. Attention aussi aux messages très anxiogènes. Dans les deux cas, le pirate veut vous empêcher de réfléchir avant de cliquer. Bref, restez prudents, y compris quand le message est personnalisé. Les pirates ont très bien pu vous espionner via les réseaux sociaux pour en savoir plus sur vous. Vous avez un doute ? Si l'expéditeur est une personne, contactez-la directement par téléphone pour vérifier le message. Si c'est une institution ou une entreprise, utilisez votre méthode habituelle pour contacter le service clientèle et vérifier votre situation. Dans le cas de Proximus par exemple, connectez-vous à MyProximus pour avoir le détail de vos factures par exemple. Vous pouvez aussi aller sur le site SafeOnWeb via le lien qui s'affiche en haut à droite pour voir les phishings les plus récents. Vous avez quand même cliqué sur un lien où vous avez donné des renseignements personnels ? Nous vous conseillons d'abord de changer immédiatement tous vos mots de passe, y compris vos mots de passe MyProximus et Proximus Mail. Scannez votre ordinateur avec un programme antivirus comme Norton Security disponible facilement via Proximus. Contactez immédiatement CardStop si vous avez fourni des données bancaires. Enfin, il existe plusieurs manières de prévenir les autorités pour identifier les expéditeurs. Vous trouverez une explication plus détaillée avec les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous pourrez désormais plus facilement reconnaître les messages de phishing. Et n'oubliez pas, réfléchissez à deux fois avant de cliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !